Dans l'univers lyonnais de l'époque, la faillite, c'est quelque chose qui ne s'entend pas. À cette époque-là, on ne pouvait pas se rater financièrement. Et donc, si elle s'était ratée financièrement, c'est que finalement, elle était mauvaise. Cette aventure de Rustrel, c'est l'occasion de se moquer d'elle. Comment pensait-elle, elle, une femme installée dans les choses pieuses, c'est très bien, diriger ou investir dans des fonderies ? Donc, on souligne un peu une erreur de jugement profonde et qui laisse entendre que finalement, elle n'est pas forcément très équilibrée. Et donc, c'est une espèce de persécution morale dont elle va souffrir. Dans l'évangile, le Seigneur parle de la persécution des bons. On peut être même persécuté par des personnes bonnes qui, peut-être inconsciemment, font quelque chose de mal. Et le Saint, c'est là qu'on voit la sainteté, il accueille tout cela, il ne se rebelle pas, il offre souvent, il répare et il essaye de noyer le mal sous une plus grande abondance de biens. Pauline a vécu cela. Ce qui va lui rester jusqu'à la fin, c'est cette maison. Et de fait, elle va se défendre par rapport à cette maison, puisque la voyant dans le dénuement, certains essayent d'en profiter. Et elle va refuser de se laisser dépouiller, non pas par orgueil, parce qu'elle est prête à être dans la rue, c'est pas son problème, mais parce qu'elle pense que ce bien a une valeur et qu'il faut lui donner au moins cette valeur vis-à-vis de toutes les personnes qu'elle voudrait rembourser. Elle va avoir l'idée de créer un escalier, ce grand escalier qu'on peut voir quand on rentre dans la maison, escalier à péage. Pour monter à Fourvière, je vais vous raccourcir le trajet, parce que sinon il faut faire tout un tour. Vous passez là par mes jardins, j'ouvre tout, il n'y a pas de problème, puis vous donnez un petit quelque chose pour monter. Elle prenait un sou par pèlerin qui préférait prendre le jardin de Lorette plutôt que de faire le grand tour. Cette fenêtre-là, en fait, cette ouverture-là, c'était le guichet qui était fait pour acheter le sou pour monter à l'escalier de Fourvière, monter à Fourvière. C'est comme ça que Pauline avait prévu de rembourser ses dettes. Alors ça, c'est un scandale. Comment peut-on faire payer pour aller à Fourvière ? C'est inentendable. C'est inentendable jusqu'à sa mort, parce qu'à sa mort, la famille va vendre, dans la maison à la Fondation Fourvière, qui va continuer le petit marché. C'est-à-dire qu'une fois que la chose est en route et que, effectivement, cet escalier à péage tourne, il continue à tourner. Il est propre des saints d'être abandonné à la fin de la vie. Elle n'est pas la première à être abandonnée par les siens. Ça fait partie de la croix que le Seigneur leur offre. Au dernier étage, sur la gauche, on voit deux fenêtres. C'est dans cette chambre que Pauline Jaricot va rendre son dernier soupir le 9 janvier 1862. C'est une femme très âgée pour l'époque. Elle a 62 ans, 63 ans. Elle a beaucoup vécu. Elle a beaucoup souffert. Elle termine dans un élan d'offrande. Elle donne encore ces derniers mots où elle dit « Marie, je suis tout à vous ». Donc, elle continue à être l'offrande du Christ. Enfin, je veux dire, elle a gardé cette fraîcheur, cette... Enfin, cette fraîcheur. Elle garde cette conscience, ce cœur. Son cœur est intact. Son corps a changé. Mais son cœur, il n'a fait que grandir et grandir et grandir et grandir. Elle sera tout de suite considérée comme morte en état de sainteté. Même si autour d'elle, on a beaucoup discuté. Bon, Mademoiselle Jaricot est morte, c'est quand même un événement. C'est quand même un événement. On va prélever son cœur immédiatement, comme on le fait pour des personnes de ce type-là. Elle sera enterrée dans le cimetière de Loyas, qui est le cimetière classique de Lyon, si je puis dire, sur la colline de Fourvière et quelques pas. Plus tard, on va transférer son corps. On l'installera dans l'église de Saint-Nizier. Elle va être déclarée vénérable. On va reconnaître qu'elle a poussé l'exercice des vertus jusqu'à un point héroïque. Et son cœur va être déposé à l'église de Saint-Polycarpe, puisque Saint-Polycarpe était la paroisse de son enfance. Et puis, on est sur les pentes de la Croix-Rousse, là où se sont finalement installés les canuts. Donc, on est dans cet univers qui correspond à l'histoire de Pauline Jaricot. Et le cœur est toujours déposé à Saint-Polycarpe. Dans une sorte de petite chapelle, juste à côté de la statue de Saint-François-Xavier, grand missionnaire. Voilà, on peut être missionnaire là où on est. Et bien, Pauline, elle, a été missionnaire ici, sur les pentes de la Croix-Rousse. Et la propagation de la foi, c'est partie de là. Elle est inséparable du quartier. Heureusement qu'il y a Saint-Polycarpe pour la célébrer. Mais, si vous voulez, la ville de Lyon ne l'a pas célébrée. Alors que c'est une personnalité qui est quand même quasi universelle. Les paroissiens connaissent sa vie, bien sûr. Mais les gens qui ont de la dévotion pour elle viennent de plus loin. On a laissé ici un petit cahier où les pèlerins viennent mettre leurs intentions de prière. Et si on regarde, beaucoup de textes sont écrits dans toutes les langues. Il y a de l'arabe, du farsi, du cambodgien, du thaïlandais, de l'italien, de l'espagnol. Français, bien sûr. Et beaucoup de Canadiens. On a l'impression que Pauline est très connue au Canada. Elle est immensément connue en Chine, en toute l'Asie du Sud-Est et dans toute l'Amérique du Sud. Le nombre d'églises, d'écoles, d'hôpitaux qu'elle a contribué à faire bâtir, par sa simple petite œuvre, l'œuvre de la propagation de la foi. La propagation de sa foi, c'est ça qui l'a motivée lorsqu'elle avait décidé de se tourner vers Dieu. Ça a été sa préoccupation majeure. Faire en sorte que sa religion s'épanne dans le monde entier. C'est toujours le moteur chez Pauline Jarrico. C'est annoncer l'évangile, le faire découvrir, quelle que soit l'œuvre qu'elle va lancer, y compris dans ses œuvres sociales. On peut dire que Pauline Jarrico, en ce sens-là, a été missionnaire. La mission de faire connaître Jésus, de permettre aux autres de l'approcher, de le saisir et de se laisser saisir et conduire par lui. Elle marche sur les pas du Christ, c'est une fidèle et sa force, c'est la prière, l'eucharistie. Et je me dis que ça, c'est à la portée de tous ceux qui veulent croire en ça. Il nous réveille dans notre baptême, c'est-à-dire que nous sommes tous débaptisés et dans le baptême est inscrit le devoir missionnaire. On a le devoir d'annoncer le Christ. Le cadeau que nous recevons avec le baptême ne nous est pas réservé. C'est pas juste une petite affaire pour moi, je suis installé dans un bon fauteuil et ça va durer jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est pas possible. Donc dans ce sens-là, elle est actuelle parce que notre société a besoin de ça. C'est une femme qui a été une chrétienne dans son monde, qui vit sa personnalité chrétienne dans le monde dans lequel elle est, avec tout ce qu'elle a eu comme difficulté. Et c'est ça qui est important. L'image qu'on pourrait garder de Pauline, c'est soit le portrait de sa jeunesse un peu maquillée parce qu'elle a voulu qu'on couvre un peu ses épaules. C'était un peu trop posé quand elle devenait une demoiselle d'oeuvre, si je puis dire. Ou alors la photo, qui est l'unique photo que nous avons, de cette vieille dame assise dans son fauteuil, dans sa maison de lorette et qui est en train de bientôt trépasser. Alors ce serait des images un peu contradictoires et on en resterait au stade de l'image. Moi je pense qu'il faut garder de Pauline Jareko l'idée d'une femme d'action profondément ancrée dans la prière. Et je crois que c'est le moteur de tout fidèle, de tout chrétien, de tout catholique. Nos actions doivent être enracinées dans la vie de prière. Et c'est grâce à ça qu'à travers nous, parce que nous sommes que des instruments, parfois des choses un peu plus grandes que d'autres peuvent se faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501